Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Vincent Engler. J'ai découvert Vincent il y a plusieurs mois au travers d'un court métrage très émouvant titulé Demain. Vincent, pour vous présenter aux auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, vous avez 32 ans, vous vivez en Moselle et vous êtes papa depuis peu. Vous avez d'un côté votre métier de mandataire immobilier et vous vous êtes donné en plus pour mission d'informer les victimes de paralysie du plexus brachial. Vous faites des radios, vous intervenez devant plus de 1000 personnes pour expliquer comment vous vous surpassez au quotidien. Vous avez créé une chaîne YouTube, vous avez écrit un livre, Grandir avec son plexus brachial, bref, vous êtes comme vous le dites vous-même, un hyperactif. Dans cette autobiographie parue aux éditions du Panthéon, vous racontez votre quotidien avec sincérité et émotions suite à l'accident où vous avez été victime au moment de votre connaissance. Et comme vous le dites si bien, rien n'est impossible, la vraie prison est dans la tête. Je suis Sandrine Guéry, cofondatrice de DogD2.com et aujourd'hui je vous propose d'échanger avec notre invité Vincent Engler. Alors d'abord Vincent, merci d'avoir accepté cette invitation. De rien. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a donné cette envie de témoigner et d'aider les autres ? Et pourquoi vous êtes autant engagé dans cette mission d'aide aux victimes ? Voilà, déjà bonjour à tous. Alors il faut, entre guillemets, il faut bien un premier pour tout. Et quand j'ai eu cette idée d'écrire ce livre, j'ai regardé un petit peu ce qui avait déjà été fait. Et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages, qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites. Parce que c'est assez compliqué de s'ouvrir, entre guillemets. Ensuite, ça m'a pris un peu comme une envie boulimique d'écrire. Donc j'ai écrit ce premier livre, je l'ai publié comme vous l'avez dit. J'ai eu énormément, énormément de retours et c'est ce qui m'a motivé à faire plus. Et du coup, en est sorti, comme vous l'avez dit également, plusieurs vidéos, dont le court-métrage que j'ai réalisé. Et d'ailleurs, est-ce qu'au fur et à mesure de vos témoignages sur les différents supports, est-ce qu'avec les échanges que vous avez pu avoir avec des personnes, est-ce que votre façon du coup d'aider les victimes a évolué dans le temps ? Alors, il faut s'adapter en fait au cas par cas, j'ai envie de dire. Tous les handicaps, bien que ça soit la même pathologie, sont différents. Tous les ressentis liés à ce handicap sont différents également. Et puis toutes les personnes sont différentes entre elles. Donc, je me suis en fait adapté à la demande, adapté aux besoins. Et je tiens un discours qui est relativement personnalisé quand on me sollicite. Et vous avez du coup fait beaucoup de rencontres. Et est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement marqué avec cette communauté ? Alors oui, il y a eu plusieurs personnes avec qui j'ai longuement discuté. où j'ai même moi appris des choses en plus de ce que je ne savais pas. Je n'ai pas la science infuse à ce niveau-là. Il y a des personnes que j'ai été voir physiquement, notamment une jeune fille qui est en Belgique. J'ai pris plaisir à aller la voir. J'ai rencontré son papa, on a pu échanger. Et ça m'a même fait bizarre de pouvoir parler avec quelqu'un sans avoir à expliquer toutes les actions. Et c'est des choses qui n'arrivent que si l'on est avec ceux qui ont le même problème que vous. Mais en tout cas, c'était très enrichissant, même pour moi. Quel que soit l'âge de la personne, en fin de compte ? Ah oui, non, ben là, c'était une adolescente. Donc, on pourrait croire qu'il y a un écart générationnel ou même de culture, de pays ou autre. Mais même pas. Enfin, je veux dire, là, on s'est vu dans un cadre très précis. On était tous les deux dans la même dynamique. C'était de discuter et d'échanger. Donc, en fait, l'âge n'a vraiment pas d'importance à ce niveau-là. On peut échanger avec quelqu'un qui a 15 ans de plus ou 15 ans de moins. Je pense que ce n'est vraiment pas ça le plus important. Et on parlait de votre livre en introduction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel impact a eu ce livre sur votre vie et sur la vie des victimes ? Donc, je rappelle grandir avec un plexus braquial aux éditions du concours. Alors, sur ma personne, ça a été un petit peu libérateur. Il faut savoir que ce livre-là, je l'ai écrit très vite dans le sens où je n'ai pas dû beaucoup réfléchir pour dérouler mon histoire. Tout était déjà clair dans ma tête. Ça a eu un effet peut-être un petit peu apaisant ou libérateur. J'ai pu faire le point avec le chemin parcouru et puis me rendre compte qu'en fait, je ne m'en suis pas trop mal sorti. Il faut savoir que moi, je suis plus pessimiste qu'optimiste. Donc, ça a été un travail sur moi de faire le point. Après, sur celle des victimes, il y avait deux types de victimes, encore une fois. Je n'ai pas eu de mauvais retour. Je ne peux pas dire que j'ai eu de mauvais retour. Il y a peut-être eu des problèmes de compréhension sur deux, trois petits points, mais ça restait des choses qui étaient très isolées. Et sinon, tous les retours que j'ai pu avoir, ça s'est compté par centaines. Et je n'ai vraiment eu que des félicitations ou des remerciements. Donc, je pense que j'ai apporté quelques réponses à des parents, à des personnes concernées, à des nouveaux, entre guillemets, handicapés de ce problème-là. Et non, je pense que ça a été bien perçu globalement par les gens. Ils ont eu un semblant de réponse. Et puis, il y a un petit peu d'espoir pour ceux et celles qui ne savaient pas trop où est-ce qu'ils allaient. Votre livre est vraiment un très beau témoignage. Je dois dire qu'il se lit très facilement. Il y a beaucoup d'émotions. Vous parlez dans ce livre des difficultés que vous avez eues à surmonter. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez eues à surmonter dans votre vie, à cause de votre paralysie ? J'ai presque envie de dire que j'ai raconté les principales dans le livre. Mais il y en a eu plein. Tout était un problème. Je veux dire, dès le jeune âge, quand on commençait à être conscient ou en grandissant avec les années, je veux dire, les problèmes, c'était tous les jours. C'était dès le réveil, c'était tout le temps. Il fallait forcément s'adapter à tout. Il n'y avait rien qui était fait pour nous. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est commun à tous ceux qui ont un handicap. Il faut s'adapter et on gère les difficultés, j'ai presque envie de dire, une après l'autre. Il faut beaucoup réfléchir pour chaque nouvelle chose, pour même les choses les plus communes. Mettre une chaussette, je dis n'importe quoi, mettre le dentifrice sur la brosse à dents. Enfin bref, c'est des toutes petites choses, mais il faut s'adapter à chaque fois à ça. Et les plus grosses étapes, ça a été plus au niveau social, en fait, de s'intégrer à l'école, parce que les jeunes entre eux sont très méchants. Après, j'ai grandi encore dans une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, en fait, l'évolution sociale a été moins pire que maintenant. Je pense que maintenant, ça serait encore plus compliqué, de par les réseaux sociaux, parce que, bon, c'est assez des autres thèmes, mais le harcèlement ou les traqueries à l'école, de mon temps, ça s'arrêtait à la grille de l'école, et aujourd'hui, c'est 24h sur 24. Donc, il faut faire très, très attention aux difficultés rencontrées au niveau social. Et après, ça va rester du pratique. Donc, aujourd'hui, on a Internet, on a des gens qui témoignent, on a des vidéos, on a presque tout ce qu'on veut pour trouver des solutions. Donc, je ne peux pas vraiment comparer, mais faire les lacets, faire la cravate, les premières relations avec les filles, etc., c'était des... Je peux appeler ça des difficultés. Oui, ça, c'était assez compliqué. Et d'ailleurs, vous en parlez très bien dans votre livre de tout ça, et on sent chez vous une force incroyable et une volonté de se dépasser pour poursuivre un seul objectif, finalement, c'est l'autonomie. Et comme vous le dites si bien dans votre livre, et là, je vais vous citer, dans l'ensemble, j'ai appris tout ce que je sais de façon autodidacte, sans jamais me dire que c'était impossible. Peut-être est-ce ma force ? C'est vraiment un message fort pour les auditeurs qui se trouvent face à ces difficultés immenses, pour eux ou pour leur enfant, celui de se dire que rien n'est impossible, finalement. Et je rebondirai là-dessus pour vous demander qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents dont l'enfant a ce handicap, ou bien aux personnes l'ayant eu suite à un accident, souvent de moto, d'ailleurs. Alors, je ne veux pas paraître donneur de leçon. On va dire que mon point de vue est plus maintenant celui pour ceux qui ont eu ça à la naissance, ou alors les parents qui ont un enfant avec un problème. Mais je vais peut-être commencer déjà par ceux qui ont eu ça à la suite d'un accident. Alors, je ne pense pas être à même de comprendre exactement ce qui peut se passer quand on nous enlève un bras ou une jambe à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Par contre, s'il y a une règle que l'on doit respecter, peu importe dans quelles circonstances on a eu ça, c'est qu'il faut rester acharné, en fait. Il faut rester motivé. Si vous commencez déjà à lâcher, à vous dire « j'y arriverai pas, je dois tout réapprendre », ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si vous restez devant la télé à vous languir et à vous dire que maintenant, c'est comme ça, je suis invalide et je ne peux plus rien faire, pour moi, dans mon esprit, c'est le début de la fin. Il faut vraiment se dire que, OK, on a eu un « croche-pied de la vie », alors certes un gros « croche-pied » pour ceux qui ont peut-être eu ça en moto ou au travail, mais il faut absolument trouver la force de se relever, de réinvestir dans l'apprentissage, de se réadapter. Alors c'est sûr, si on est entouré, ça va mieux. Il faut se laisser le temps d'accepter toute cette situation. Mais en fait, ça ne changera rien. Pour la suite, personne ne le fera à votre place. Le steak dans l'assiette, il faudra bien que vous le coupiez vous-même de toute façon. Donc autant réapprendre. Il faut réapprendre les bases, etc. Mais tout repose sur la force de conviction et l'acharnement que vous allez y mettre. C'est certain qu'encore une fois, il n'y a rien qui est impossible, c'est juste qu'il faut avoir la niaque de recommencer. Encore une fois, c'est un point de vue purement hypothétique de ma part, parce que j'ignore comment j'aurais réagi si j'avais eu ça en me réveillant à l'hôpital à 30 ans après un accident de moto. Donc voilà, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Par contre, pour les parents, pour les jeunes ou les moins jeunes qui ont eu ça à la naissance, la chance, entre guillemets, d'avoir ça de naissance, parce qu'il faut mieux l'avoir de naissance qu'après, ça c'est mon petit point de vue, c'est que l'enfant s'adapte très, très, très rapidement. Comme il apprend à marcher, comme il apprend à lire, comme il apprend à faire du vélo, il apprendra à faire à une main. Moi, je n'ai pas de mauvais souvenirs de certains apprentissages. Pourquoi ? Parce que c'est venu tout simplement naturellement. Donc, ceux qui ont un enfant, qui ont un handicap de ce genre, petit mot personnel, il faut éviter de surcouver, parce que ça, ce n'est pas la solution. De toute façon, vous pourrez surcouver comme vous voulez. Au bout d'un moment, il sera face à la vraie vie et la vie ne le surcouvrera pas. Donc, il faut absolument laisser faire ses expériences, le laisser trouver sa voie, ses façons de faire. Et s'il a des réactions où il n'a pas envie qu'on lui touche le bras, etc., c'est normal. C'est normal. Moi, j'ai 33 ans bientôt et je n'aime pas qu'on touche mon bras. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas essayer de vouloir tout gérer, tout faire. Il tombera peut-être deux fois plus en vélo, mais croyez-moi qu'à la fin, il fera du vélo mieux qu'un autre. Maintenant, là, moi, je vois ça du côté papa parce que je dois m'occuper du mien qui n'a rien. Mais moi, j'ai un handicap, du coup. Et encore une fois, on parle tout... Excusez-moi, votre enfant, il a quel âge aujourd'hui ? Là, il a dix mois. Donc, j'ai passé quelques étapes compliquées. Changer une couche à une main. Enfin, je veux dire, au début, vous recevez le petit colis de la nature qui fait trois kilos et vous devez changer une couche. Bon, les premières, elles n'étaient pas terribles. Mais encore une fois, il faut juste s'adapter. Et puis, il faut faire. De toute façon, c'est là qu'on voit qu'on n'a pas le choix. Il n'allait pas changer sa couche tout seul. Le biberon, il n'allait pas le prendre tout seul. Donc, il faut trouver des solutions. Alors, j'ai trouvé. Ça s'est venu moins naturellement que si j'avais dû le faire peut-être il y a X années. mais on garde toujours cette logique qu'il faut appliquer. Quitte à faire les choses de façon un petit peu inhabituelle comparée à d'autres, l'objectif final, en fait, est atteint. Et c'est ça le plus important. Mais il ne faut pas commencer à se dire « Non, je n'y arriverai pas. Non, je ne peux pas faire. Non, ça n'ira pas. » Ça va de toute façon et de toute façon, il faut faire. Donc, on en revient toujours à cette force et cet acharnement qu'il faut mettre en place. Et cette recherche d'autonomie, en fait, qui est tout le temps présente ? Ah ben, de toute façon, c'est tellement présent que j'oublie même d'en parler. Mais oui, le vrai succès, la vraie clé, c'est quand vous serez autonome et que vous pouvez faire votre journée entière sans avoir besoin de personne. Ça, c'est l'autonomie parfaite. On n'arrivera jamais à avoir une autonomie à 100% parce qu'il y a toujours des choses qu'on va être obligé de demander de l'aide. Alors, ça va osciller entre 10 et 20%, 30%, suivant les gens. Mais d'à côté, même quelqu'un de valide n'est pas autonome à 100% si on pousse l'idée. Donc, à la limite, voilà, ce n'est pas grave. Si des fois, vous avez besoin d'aide, il faut demander de l'aide. Il faut juste demander aux bonnes personnes. Mais il faut essayer d'être le plus autonome possible. Et pour ça, forcément, il faut faire plein d'essais en amont. C'est obligatoire. Oui. Et un autre sujet intéressant aussi pour les parents, c'est le sujet de l'école. Parce que je sais que ça a été très difficile pour vous du fait des moqueries dont vous faisiez l'objet. Mais comme vous le disiez si bien précédemment, ça s'arrêtait aux grilles de l'école. Ce que vous expliquez, c'est que plus vous avez grandi et été en mesure de vous défendre, et plus votre niveau scolaire s'est amélioré. Et que conseillez-vous aux parents, notamment d'enfants qui décrochent un peu parce que la difficulté est trop grande ? Alors, si j'avais dû tenir ce discours-là avant Internet, ça aurait été le suivant. dans le sens où que les parents doivent se rapprocher des professeurs et absolument leur demander que si les professeurs voient que l'enfant a des difficultés, il faut absolument rester en lien avec eux. Il faut demander aux professeurs de jouer le jeu. Alors moi, mes parents l'ont fait à l'époque, mais moi, je suis tombé sur des professeurs un petit peu malhonnêtes. Et il y en a clairement qui ne voulaient pas aider, j'étais une charge, il y en a même qui l'ont dit directement. Avec le recul, en fait, je ne peux pas leur en vouloir parce que quelque part, ils n'étaient pas à même de comprendre la situation. Donc, je peux comprendre qu'ils aient pris ça comme un problème. Par contre, il y a l'art et la manière de le dire. Voilà. Et c'est là où ils ont un petit peu fauté. Mais être proche, en fait, du corps enseignant. Alors, je sais, quand on est enfant, on n'aime pas avoir ses parents dans le conseil de classe. Je l'ai vécu, donc j'en avais horreur. Mais d'un côté, ça limite peut-être les problèmes éventuels. Parce que vous avez beau dire ce que vous voulez quand vous mettez un enfant handicapé dans le milieu public scolaire ou même privé, il va être pris pour la tête de Turc. De toute façon, c'est inévitable. Donc, les parents vont devoir être plus derrière qu'un autre, forcément. Ça, c'est un discours que j'aurais tenu avant Internet. Aujourd'hui, je pense honnêtement que les... Et j'ai parlé de ça, d'ailleurs, dans des... J'ai fait une intervention dans un lycée, à Metz. Et je leur ai demandé leur point de vue. Alors, c'était que des jeunes qui avaient entre 15 et 17 ans. Donc, ils sont nés avec un iPhone dans la main, ou presque. Et je leur ai demandé... Parce que j'ai très vite vu, en fait, lesquels étaient plus du genre à traquer que... À être traqués, pardon, que les traqueurs, si on peut le dire ainsi. Et en fait, je me suis rendu compte que quand ils me répondaient, les vraies traqueries, les vraies moqueries, ça ne se passait plus à l'école en physique. Maintenant, ça se passait sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'il faut... Et c'est là que j'ai envie de mettre en garde les parents. C'est bien beau, peut-être, de donner un téléphone à son enfant. Parce qu'on pense que ça va lui servir en cas de problème. Pour appeler... Enfin, il faut être contactable. Là, on est dans un monde numérique. Donc, si l'enfant a un problème, c'est quand même vachement plus simple d'avoir un téléphone mobile. Mais les réseaux sociaux, par contre, ce n'est pas obligatoire. Alors, je sais que pour être dans le coup, comme ils disent les jeunes, il faut avoir un profil TikTok, enfin, toutes les choses-là que j'utilise peut-être moins ou pas. Mais la vraie moquerie va se passer là-dessus. J'ai eu des exemples encore concrets du fils d'un très bon ami à moi qui a 17 ans, qui est en surpoids, clairement. Ce n'est pas de sa faute, parce qu'en fait, il a des problèmes un peu hormonaux, donc on ne rentre pas dans les détails-là. Mais en fait, il a dû être changé d'école, il a dû changer d'établissement, il a dû... Pourquoi ? Parce qu'en fait, les moqueries, elles se passaient sur des réseaux sociaux. Elles ne se passaient même pas trop trop à l'école. C'était vraiment plus en dehors de l'école. Donc là-dessus, il faut... C'est bête à dire, mais si vous savez que déjà, ce n'est pas simple à l'école en physique, tournez-vous sur les réseaux sociaux. Je pense honnêtement que ça sera encore pire. Et il faut absolument limiter soit les accès, soit contrôler ce qui s'y passe. Parce que malheureusement, les thèmes comme le suicide, comme le mal-être, voilà, le suicide étant le pire, mais ça arrive. Je veux dire, il faut en être conscient. Ça arrivait déjà à mon époque, mais c'était moindre. Aujourd'hui, un enfant peut être traqué H24. Donc, en fait, les moqueries ne s'arrêtent jamais. Et on peut en trouver plein des exemples où il y en a qui arrivent à prendre des solutions radicales pour que ça cesse. Donc, si j'ai un conseil à donner de nos jours, c'est bien ça. C'est de surveiller votre enfant au point de vue physique, au point de vue école, mais aussi surveiller les réseaux, en fait. Que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas, il faut que vous ayez ces codes. C'est un peu mon point de vue. D'accord. Pour pouvoir mettre fin, en fait, à tout ça ? Pas pour pouvoir forcément mettre fin, mais pour être au courant de ce qui se passe. Parce qu'en fait, lui, il ne va pas vous le dire. D'accord. Moi, quand j'allais à l'école, quand mon père me demandait si ça a été l'école, je lui disais oui. Alors qu'honnêtement, ce n'était pas souvent oui que j'aurais dû dire. Ça n'allait pas à deux points de vue. Ça n'allait pas parce que les cours se passaient mal, parce que dans la cour de récréation, ça se passait mal. Mais voilà, comment ça s'est passé l'école ? Ça a été parce qu'on n'ose pas dire que ça ne va pas, parce qu'on se moque déjà de nous. Donc, on n'a pas envie que le papa ou la maman viennent à l'école et que ça soit encore pire parce qu'il y aurait d'autres choses qui découleraient de ça. Donc, ça va. En fait, l'enfant va dire que ça va. Et je pense que ça, c'est comme à tous les jeunes. Alors qu'en fait, il faut dire non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de le dire. Et sur les réseaux, c'est pareil. Là, vous n'aurez zéro vue. Qu'ils soient traqués, qu'ils soient moqués sur des réseaux, vous ne le saurez pas. Donc après, il ne faut pas que ça soit là pour surveiller tous les échanges, mais par en temps, pour pouvoir se connecter, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et s'il n'y a pas des insultes, des choses comme ça, ça peut être bien. Ça peut être bénéfique pour l'enfant. Oui, quelque part, ça le protège, même s'il n'aime pas forcément que les parents aient accès. Ça peut le rassurer aussi de savoir que finalement, il y a quand même et aussi une petite surveillance. Après, il ne faut pas que ça devienne un effet pervers. Il ne faut pas que les parents mélangent tout et commencent à surveiller les petits mots qu'ils envoient avec la petite copine éventuelle. Mais c'est vraiment pour vérifier de temps en temps s'il n'y a pas des messages de garçons qui le traquent vraiment souvent. Il faut rester modéré. Mais le faire... le faire à l'insu de l'enfant, c'est peut-être encore même mieux. Comme ça, ça élimine le fait qu'ils suppriment peut-être des messages ou des choses comme ça. Oui, d'accord. Il y a des parents qui m'ont clairement dit qu'ils ont fait un faux profil avec un autre nom et puis voilà, ils se font passer pour un copain, pour quelqu'un, pour poursuivre en fait l'actualité de leur enfant. mais ce n'est pas bête parce que je vous assure qu'aujourd'hui, c'est sur ces réseaux que se passe la vraie traquille, je pense. D'accord. D'accord, merci pour ces conseils. Maintenant, la question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Malgré toutes les actions qui ont été menées par vos parents au moment de votre naissance et pendant dix ans, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas bénéficié d'une indemnisation. Est-ce que vous savez nous dire pourquoi ? Alors, ben oui, effectivement, c'était à peu près dix ans. D'ailleurs, j'ai dû reprendre un peu mon classeur de l'époque et j'ai dû tout retrier. Honnêtement, les causes, enfin les décisions qui ont découlé de tous ces débats en tribunaux sont assez floues en fait pour moi. J'étais petit, moi, je ne me rappelle que de la partie hôpital et autres. Mais de ce que j'ai compris, en fait, on n'a jamais réussi à prouver la faute d'une part du médecin ou de deuxième part de l'hôpital éventuel qui n'a peut-être pas tout mis en place le soir-là pour l'accouchement. En fait, le plus gros problème, ça va être de prouver qu'il y a eu faute et de prouver que tout a été mis en place et que c'est quand même arrivé. Alors, mes parents, à l'époque, ont peut-être été mal aiguillés ou pas du tout et je pense que c'est plutôt ça. Mon père était quelqu'un quand même de relativement intelligent donc il a lancé les procédures au tribunal administratif, après ils ont été au pénal mais encore une fois, peut-être que tout ça, ça s'est fait dans le mauvais ordre, que ça a été mal aiguillé. Voilà. Après, je ne peux pas faire de suppositions plus que ça mais je pense surtout qu'il n'y a pas eu de soutien et qu'avancer tout seul dans la pénombre, c'est un peu compliqué. Donc, je n'ai jamais trop pu en parler avec eux. C'est ça, c'est toujours un sujet qui était un peu compliqué de toute façon, on ne parlait pas du handicap. Voilà, c'était presque un sujet qui était un peu tabou mais je ne sais pas en fait ce qui a pu se passer. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'a jamais eu gain de cause et que voilà, au bout d'un moment, il a bien fallu arrêter parce que sinon, tout ce qui aurait pu arriver par la suite, ça aurait été d'être ruiné et je pense que ça manquait de conseils et d'aides. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'on était en 87. Il n'y avait pas Internet déjà. Alors, pour trouver des aides sur les réseaux, s'il n'y en avait pas, même s'il y avait eu éventuellement des associations ou de ne pas réaliser du plexus brachial, comment les trouver ? Je veux dire, tout était beaucoup plus compliqué à l'époque et je pense que du coup, peut-être que si on avait eu de nos jours de l'aide, on avait été aiguillé, ça ne se serait peut-être pas finalisé de la même façon. Ce que je vais rajouter là, c'est qu'entre-temps, en fait, la jurisprudence a changé et plutôt au bénéfice des victimes et surtout le Conseil d'État et la Cour de cassation se sont prononcées en 2018, donc c'est quand même assez récent, sur une indemnisation possible par l'Ognam et Doc D2 publiera prochainement un article sur le sujet. Voilà, donc à suivre. Maintenant, parlons de la prochaine étape. Quelle est votre prochaine étape, Vincent ? Alors, bon ben du coup, on a eu le temps de réfléchir pendant ce confinement et j'ai d'autres projets, j'ai envie de faire d'autres choses, mais le problème, c'est que notamment partir dans le monde du cinéma, alors c'est un peu un projet risqué parce que c'est un monde que je ne connais pas, ce n'est pas un sujet qui va forcément intéresser beaucoup de monde, bien que ce soit un sujet qui soit de nos jours très aimé, en fait, par le grand public, mais je ne suis pas persuadé que c'est avec ce genre de sujet que j'arriverai à faire quelque chose, mais dans tous les cas, je n'ai pas fait le teaser pour rien, demain, comme vous l'avez dit officiel, tout avant, pardon, je ne l'ai pas fait pour rien, je compte encore toquer à des portes, je compte encore en parler, si je n'arrive rien à faire avec ça, tant pis, j'aurai au moins essayé, parce que ce n'est pas le résultat final qui compte, c'est le fait d'avoir tout essayé pour y arriver, la frontière est mince mais elle est là, et pourquoi pas un deuxième livre, alors, pour tout vous dire, j'ai bien avancé sur un deuxième ouvrage, déjà, et le problème, c'est que, quand vous écrivez un livre, il faut le faire tous les jours, parce que, il faut que ça reste frais dans l'esprit, parce que vous êtes constamment en train de modifier tel ou tel paragraphe, etc., et avant de figer l'entièreté du texte, presque, il faut relire l'entièreté du livre avant de continuer ou de modifier quelque chose, donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui prend du temps, il faut se poser dessus de façon régulière, j'ai peur que, maintenant, avec la reprise d'activité, j'ai beaucoup moins le temps, mais, voilà, j'ai déjà vraiment beaucoup avancé dessus, et je ne l'ai pas aiguillé du tout de la même façon que le premier, le premier a été déroulé de façon plus chronologique, mais, c'était plus simple de raconter tout ça, maintenant, j'ai le point de vue du papa, j'ai le point de vue parental, j'ai le point de vue différent, j'ai pris encore un peu plus de recul, je vais peut-être aborder des choses en fonction des retours que j'ai eus, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions sur le cercle familial, en fait, comment c'était chez moi, et c'est vrai que je n'en ai pas trop, trop parlé, donc là, je me suis un petit peu ouvert, et vous allez voir que ce n'était vraiment pas rose à la maison, mais, pourquoi pas, voilà, un film, ça serait l'idéal, et j'y travaille, et puis, un deuxième livre, oui. Merci, merci Vincent pour ce témoignage, j'ai vraiment été très heureuse de pouvoir échanger avec vous sur dogduto.com et les échanges qu'on a eus précédemment pour nous les connaître, votre livre, je le répète, mais vraiment très touchant, vous vous y confiez de manière très généreuse et sans détour, pour moi, il est vraiment incontournable, aussi bien pour les personnes touchées que pour leur entourage, parce qu'il permet vraiment de mieux comprendre ce que vit la personne qui a une paralysie du plexus brachial, donc, je le recommande vraiment chaudement à nos auditeurs, à très bientôt pour un nouveau livre, un nouveau film, j'espère, et pourquoi pas pour vous retrouver sur d'autres projets pour aider les victimes, j'en dirai pas plus aux auditeurs aujourd'hui, si vous cherchez les liens mentionnés dans cette interview, sachez que vous pouvez les retrouver sur le site dogduto.com, nous avons vraiment été très contents, Vincent et moi, de passer ce moment avec vous, si vous voulez suivre nos prochaines étapes, écoutez, laissez-nous votre email sur dogduto, contact at dogduto.com, par exemple, et vous recevrez toutes les informations de ce que nous allons pouvoir faire dans les semaines à venir, merci, merci, voilà, merci Vincent, merci à tous pour votre écoute, si vous souhaitez nous contacter pour nous poser des questions, nous faire un feedback, ou pourquoi pas nous proposer une idée d'article sur le sujet, n'hésitez pas à nous écrire sur contact at dogduto.com, voilà, à très bientôt et merci, merci encore Vincent, de rien, à bientôt, au revoir, à bientôt, au revoir, au revoir, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501